Le seul critère pour que l'enfant puisse sortir du sang néonatal, c'est qu'il prenne correctement du poids et qu'il arrive à maintenir sa température et se nourrir tout seul. Donc il est déjà arrivé que des patients puissent sortir plus tôt, vers 35-36 semaines, avec des petits poids de moins de 2 kg. La plupart des enfants qui sortent du néonat sont vus dans les 7 à 10 jours. S'ils ont un pédiatre traitant, on travaille avec le pédiatre traitant, lui envoie le rapport médical, on prend contact avec lui et ses patients peuvent être suivis par leur pédiatre. Alors la sortie, on prévient en général 2 jours avant que l'enfant risque de sortir ce jour-là, afin que les parents puissent se préparer, que tout soit à domicile, soit prêt. Et le jour de la sortie, on leur demande de venir avec le maxi-cosi, ou en tout cas à couffin, pour que l'enfant puisse sortir dans la voiture ou dans les transports en commun. Au revoir monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Les parents sortent avec un petit carnet, avec tout plein de petits conseils, comment il faut les habiller en fonction de la chaleur, quand est-ce qu'il faut appeler le pédiatre, quel signe il faut avoir peur. Les parents peuvent toujours nous appeler, quand ils ont la moindre question, ils peuvent appeler le service. Il y a toujours un médecin 24 heures sur 24 qui peut leur répondre s'ils ont des questions. Et puis de toute façon, nos consultations sont toujours ouvertes, donc on les voit rapidement à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada